Effective immédiatement, votre licence de kill est revocée, et je vous demande de vous défendre votre weapon. Farewell to Arms. Deuxième et dernier James Bond de Timothy Dalton, et premier 007, interdit au moins de 15 ans en Angleterre, le plus violent de tous, une histoire personnelle de vengeance. And his wife ? This private vendetta of yours could easily compromise her majesty's government. Films très controversés à l'époque, c'est aussi un des plus réalistes, dont les scénaristes, toujours Richard Maybone, qui va tirer sa révérence avec ce film, et Michael J. Wilson vont donc écrire un film personnel, une croisade brillante et même vicieuse, légèrement inspirée de la nouvelle Le spécimen rare de Hildebrand, de Ian Fleming, pour le personnage de Milton Crest. Le film est même un putain de grand thriller, mais pour beaucoup de fans, à l'époque, il est moins James Bond, comme si le personnage le pouvait justement vivre comme les autres, même dans la colère. When I came to this project, one of the real reasons why I accepted to do it, was that Mr. Broccoli had said he wanted to take these films back to, not how they were at the beginning, but he wanted to take them back to the spirit of the earlier films, back to that style, back to capturing what those films had, and what in fact those films had was they actually contained the spirit of Ian Fleming. Exotique sans être extravagant, le méchant est un simple, mais important, trafiquant de drogue en lieu et place des mégalomanes fous qui veulent conquérir le monde. Permis de tuer reste pourtant, et encore plus aujourd'hui, un des opus de la saga les plus appréciés pour sa férocité, l'interprétation glaciale de Dalton est renou même avec les chenconneries ou le Lazenby réhabilité depuis. Il était très motivé par ce retour. Il avait la nostalgie des débuts, où tout était amusant et plein de promesses. Une histoire captivante des acteurs qui ne le sont pas moins et des scènes d'action entièrement réalisées en direct dont le carnage sur un bateau suivi de le baston sous l'eau et du vol d'un avion ou bien sûr la poursuite finale en camion-citerne époussoufflante, point culminant du film, entièrement supervisé d'ailleurs par Barbara Broccoli. C'est aussi malheureusement la fin d'une ère. Beaucoup de gens ayant travaillé sur la saga depuis très longtemps vont arrêter les frais, par vieillesse bien sûr, sur cet opus, comme le scénariste justement Richard Maybaum, présent depuis le premier Docteur No et qui décèdera malheureusement deux ans après. De même, Robert Brown en M, qui n'aura pas remplacé Bernard Lee très longtemps, joue ici la dernière fois le personnage. Caroline Bliss en Monet Penny, elle aussi, le temps de deux films, après le départ de Louis Maxwell, s'en va. Et après des années de dévouement et nous avoir donné son savoir-faire, le réalisateur John Glenn, ancien menteur sur la saga, et devenu un réalisateur de talent, va quitter donc notre cher 007 et ses films, dont il a le record en réalisation, en se lâchant complètement et nous donner son meilleur film ici sur le personnage et, malheureusement pas des moindres, Albert Cubby Broccoli produit ici un James Bond pour la dernière fois, puisque en suivant, ben oui, on va devoir attendre six ans avant le prochain suite à des problèmes juridiques. Oui, on avait commencé à tourner ce qui devait être mon troisième James Bond. Le studio traversait des crises terribles. Quand Harry a vendu ses parts, la franchise Bond entrait à Wall Street et devenait un pion dans de nombreuses négociations. C'est là qu'interviennent les requins de la finance. United Artists a été démembré, vendu et revendu. Ce sont les créatifs qui en ont souffert. Il voulait juste faire des films, c'était son truc. L'idée de passer ses dernières années en procès l'accablait. Il ne faut pas oublier que Bond a été absent des écrans pendant six ans. Les gens demandaient, pourquoi on ne voit plus James Bond ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde se demandait si c'était fini ou s'il y aurait un jour un autre James Bond. Il nous a dit à Michael et moi, je ne crois pas que j'y survivrai. Je vais vendre la franchise. Heureusement, il y avait des gens déjà en place au studio avec les quelques billes qui se sentaient à l'aise pour travailler. Tourner en Angleterre devient de plus en plus difficile à cause des frais. Et donc ici, le tournage va aller se déplacer à Key West, en Floride, au Mexique. Et les scènes d'intérieur seront filmées au studio Shrubusco à Mexico. Mais avec les problèmes du pays et les causes naturelles, comme les tempêtes, la pluie et j'en passe, cela finira par devenir aussi cher que si le film avait été tourné en Angleterre. La cascade hélicoptère-avion de Corké-Fortmeuf est absolument spectaculaire en tout début de film. Et nous fait enclencher d'ailleurs celui-ci sur du très lourd. Paul Weston, un cascadeur, va se charger de doubler Robert Davy quand il se fait dévorer par les flammes à la fin du film. Une immolation complète, un vrai cauchemar pour tout être humain qui se respecte. Mais que le cascadeur préférera tourner en comparaison de celle du train d'Octopussy, où il faillit être décapité. Les cascades en camion, toujours supervisées par notre Rémi-Julienne national, s'en donnent à cœur joueur et se lâchent complètement pour un plaisir de cinéma absolument spectaculaire et incroyable. Un coordinateur et un conseiller de certaines actions, spécialement pour les tracts. Avec le Kenworth tracts, c'est très difficile car les tracts sont très, très grand, plus grand que les français tracts. Cette scène a d'ailleurs été tournée en sept semaines. La rue Morosa, qui est une autoroute située en plein désert à 80 km de Mexicali, pour les besoins du film, c'est la société Kenworth qui a fabriqué huit camions-citernes sur mesure. La MGM à l'époque, un président qui est complètement aux fraises et tellement inexpérimenté, que ce Bond va en subir des conséquences lors de sa production et le marketing. La campagne d'affichage fut complètement ratée, voire anémique, aux Etats-Unis, alors qu'en face de ce James Bond se trouvaient quand même quelques films comme L'Arme Fatale 2 de Richard Donner, S.O.S. Phantom 2 d'Ivan Redman, Indiana Jones à la dernière croisade de Steven Spielberg et le fameux Batman de Tim Burton, excusé du peu. Il faut être quand même carrément très, très con pour penser que seule l'idée que le Bond sorte au cinéma sans en faire de la pub suffirait. Résultat, pour un budget de 32 millions de dollars, le film va rapporter 156 millions au niveau mondial, ce qui n'est donc certes pas un bide comme certains disent, mais le marché américain lui étant important, les recettes dans ce pays n'atteignent que 34 millions. En Angleterre, c'est 7,5 millions de livres sterling, malgré l'interdition au moins de 15 ans, mais qui n'a pas dû aider et qui va faire chuter les audiences. Mais le film est quand même un succès, même si moindre que ses prédécesseurs. En France, c'est 2 millions d'entrées, mieux que le précédent. Des problèmes donc juridiques vont en plus se mêler de tout ce merdier entre la MGM, United Artists, qui est démantelée, et Dan Jack va en subir quelques conséquences, ce qui expliquera les 6 ans d'absence du héros sur les écrans, ce qui n'était jamais arrivé depuis ses débuts cinématographiques en 1962. Un premier titre et une première affiche teaser vont sortir avec le titre License Revote, retrait de permis de tuer bien sûr, et sera changé en License to Kill ou permis de tuer, parce que, ah bah oui, il y a une vraie raison, et des plus drôles ou pas, eh bah ces comptes d'américains pensaient que ça parlait du retrait de permis de conduire, tout simplement. Même l'orthographe fut sujet à débat, puisque les américains mettent des fois un S à License, et les britanniques, eux c'est un C. L'agent étant anglais, le débat fut vite terminé. Cubie autorisa plusieurs affiches promotionnelles, et pour beaucoup plus belles que la finale, il faut le dire, et certaines créées par le grand peintre Bob Peek. L'affiche donc finale absolument dégueulasse n'est qu'un montage grossier fait sous Photoshop, et encore je suis même pas sûr, avec des détourages immondes, où même Bond ne ressemble pas au personnage, vu que son costume est tout noir. Le scénario va être adapté en roman par John Gardner, et de nombreux livres officiels vont sortir, et un livre superbe, mais très très grand par sa taille, The James Bond Girl, va sortir aussi, que je vais m'empresser d'acheter, pour des raisons cinématographiques, vous vous en doutez. Un jeu vidéo permis de tuer fut édité chez Domark, et une adaptation en bande dessinée va sortir aussi. Un coffret de véhicules exclusifs va sortir chez Matchbox, seulement dans les magasins Woolworths en Angleterre, et un jeu de plateau va sortir en France. Timothy Dalton va donc nous livrer ici sa meilleure prestation, il n'y a pas photo, tendu et presque névrotique, le traitement du personnage y est ici sans commune mesure avec les autres, implacables, et se servant même du pognon des méchants pour servir sa mission personnelle. L'acteur prouve qu'il est un atout majeur ici, plus humain et plus réaliste donc, et son apport est indispensable avec le travail des scénaristes qui le magnifient. Timothy voulait jouer ce rôle. Il était en mission. Ce fut le James Bond le plus violent jamais fait. Il en a fait des tonnes. C'est affreux, je ne peux plus emmener mes gamins de 6-7 ans voir James Bond. Seulement, ça n'a jamais été destiné aux gamins de 6-7 ans. Plus on prend des risques, plus c'est excitant. Il était très remonté, c'est le moins qu'on puisse dire. Apparemment, ce n'est pas ce que le public attendait. Un Bond qui sort de la légalité, c'est rare, autant en profiter, d'autant que son petit sourire est toujours présent au bon moment, et nous montre aussi, très souvent, des yeux acérés quand il voit un indice ou qu'il est prêt à être attaqué. Un putain d'acteur donc, dont le personnage a finir éclaté au sol, plein de poussière, ensanglanté, ce qui n'arrivera à nouveau qu'avec Daniel Craig. On sait que la moitié de la planète préfère Roger Moore et l'autre Sean Connery. Quoi que l'on fasse, on finit par être détesté par tout le monde. Timothy Dalton était un très bon James Bond. Quand on le voyait jouer sur le plateau, on se disait « Quelle performance ! » Mais bizarrement, le public n'y a pas cru. Comment expliquer un truc pareil ? Tim a pris une claque injustement. Ce n'était pas sa faute, mais celle des films, en particulier permis de tuer, qui étaient devenus trop sombres. Il était très en avance sur son époque. Parfois, le public met du temps à se faire au changement. Kaby m'a dit un jour qu'il avait fallu trois James Bond pour que Sean soit accepté. Tim n'en a tourné que deux. Six ans d'attente pour des problèmes juridiques, plus un film jugé trop violent et qui ne fonctionne pas comme voulu, Timothy Dalton va décider de ne pas remettre le couvert pour les travailler sur d'autres projets. Une prestation certes brève, mais absolument remarquable en 007 et qui va arriver à réconcilier les plus farouches spectateurs anti-Bond avec son interprétation réaliste et sérieuse. Personne n'oubliera sa contribution et il est, pour beaucoup parmi vous, le meilleur agent James Bond 007. Pam Bouvier est de loin une des James Bond girls les plus intrigantes et les plus belles de la saga. Elle est pilote, elle est indépendante, d'un courage sans égale et va jusqu'au bout de ses idées. Elle bosse pour la CIA quand elle en a besoin et sait jouer de son apparence quand il faut. Son arrivée à la banque quand elle surprend Bond avec ses cheveux coupés nous aura tous calmés à l'époque et encore aujourd'hui, ma production « J'ai bandé points prod » en parle constamment. Elle sait se défendre avec ses points et va jusqu'au fusil à pompe et grâce à ses talents de pilote d'avion va aider Bond dans le final pour défaire Sanchez. Elle va bien sûr tomber amoureuse de James et montrera sa jalousie quand elle pense que celui-ci se rapproche de loupé alors qu'il n'en est rien. Pour certains d'ailleurs, c'est peut-être la seule erreur d'écriture de son personnage mais bon, faut pas chipoter. Cynique et rafraîchissante, c'est un rôle absolument merveilleux dont l'actrice y est pour beaucoup. Car elle au elle fut mannequin et sera mariée trois fois dont 18 ans de vie commune et 13 ans de mariage avec l'acteur Richard Gire avec qui elle aura un fils. Ils vont divorcer bien sûr au bout d'un certain temps passé ensemble. Mis à part ce permis de tuer, on la verra l'année d'après dans le controversé La Nurse de William Friedkin mais aussi Nuit Blanche à Seattle de Nora Ephron, Leaving Las Vegas de Mike Figgis ou Créature Féroce de Fred Chepizy et Robert Young. Et c'est à la télévision qu'elle va retrouver un grand rôle en Jamie Ross dans la série New York Police Judiciaire de 1996 à 2001. Elle va même revenir pour le reboot en 2022. Lupe Lamora, jouée par la sublime Talisa Soto, est une beauté silencieuse, maîtresse du grand méchant Sanchez dont elle subit les tortures tant physiques que psychologiques. Intense, elle nous rappelle la domino d'Opération Tonnerre, que Claudine Auger avait su si bien jouer. Enfermée sans espoir de liberté, on la trouve dès le pré-générique se donnant à un autre homme mais retrouvée par son homme, Sanchez, il va la fouetter et arracher le cœur de son amant. Bond va utiliser la jeune femme pour infiltrer l'organisation de Sanchez. La jeune actrice, elle n'a alors que 21 ans, est ici profonde et vraiment singulière et les costumes de Jodie Tillen savent, ma foi, bien la mettre en valeur. Mannequin, elle aussi, dès ses 15 ans, elle va refuser de poser pour Playboy à la sortie du film. C'est un fait rare. Elle est mariée à l'acteur Benjamin Brat depuis 2002 et on a pu la voir dans le pape de Greenwich Village de Stuart Rosenberg, Don Juan de Marco de Jeremy Leven, Mortal Kombat de Paul W. Anderson, Vampirella de Jim Wynorski, Sun Chaser de Michael Chivino et Mortal Kombat Destruction Finale de John Leonetti. C'est la grande Mike Dara, comédienne de doublage absolument impeccable, qui officie sur sa voix. Il y a-t-il dans la saga bonde plus vicieux et salopard que Sanchez ? Bon, oui, il y a Max Zorin dans Dangereusement Votre. Mais en gars réaliste, Sanchez est l'homme qui vous faut. Ici c'est Robert Davy, un sagueule du cinéma ultra culte et c'est un compliment et dont l'interprétation est absolument fascinante. D'une dimension effrayante sans aucun code moral si ce n'est la fidélité et la loyauté complexe et plus intéressante que beaucoup de méchants depuis si longtemps. La fidélité donc et la loyauté la récompense mais la trahison lui permet d'infliger toutes sortes d'horreurs à ceux qui osent lui barrer le chemin même s'il perd des millions en le faisant. L'homme est clairement cultivé, élégant, extrêmement poli et parfois drôle et bien sûr possède une ambition démesurée afin de créer un cartel de la drogue internationale mais qu'il est prêt à tout foutre en l'air pour tuer 007. Il possède une somptueuse villa à Ismoud City dont le gouvernement fantoche ne tient que grâce à lui. Sanchez reste un des antagonistes les plus percutants de la saga même s'il faut le dire en version française c'est notre Gérard Hernandez qui le double et oui le Raymond de scène de ménage. Ou le grand je trouve des dessins animés et j'en passe et autres personnages donc loufoques. On a pu voir Robert Davy dans nombre de films que je ne nommerai pas encore puisque je l'ai fait à chaque fois qu'il passe dedans et c'est un acteur que l'on adore. Milton Crest est propriétaire d'une compagnie d'exploration marine et aide Sanchez pour transporter son argent et sa drogue alors qu'il fait croire au monde qu'il fait des recherches pour nourrir le tiers monde. À bord de son navire le Wavecrest et qu'il aide donc à déplacer cet argent et cette drogue Bond afin de venger son ami va utiliser Sanchez et le convaincre que Crest a trahi ce dernier aidé bien sûr par loupé que Crest a essayé de Ken quand il fait la traversée avec elle. Sa mort spectaculaire reste dans la mémoire et fut même censurée dans beaucoup de pays. Un grand moment bien gore. C'est l'acteur Anthony Zerbe qui interprète le personnage et il n'a absolument rien qu'on pourrait trouver d'un temps soit peu attachant. c'est une ordure doublée d'un lâche il se chie dessus dès qu'un problème se pointe c'est un mauvais garçon. Zerbe a joué dans quantité de films et de séries comme Luc la main froide de Stuart Rosenberg Appelez-moi Mister Tib de Martin Ritt Le survivant de Boris Saga Le papillon de Franklin J. Schaffner Dead Zone de David Cronenberg Star Trek Insurrection de Jonathan Frakes Jugé coupable de Clint Eastwood et bien sûr Matrix Reloaded et Matrix Révolution des sœurs Wachowski c'est Jean-Violette qui fait ici sa voix Killefer est un vieil ami de Felix Leiter et il est joué par Everett McGill il va trahir Leiter le jour de son mariage et l'offrir en pâture à un requin ce bâtard C'est aussi lui qui va faire évader Sanchez après un pré-générique de fou où il se fait arrêter par Bond et Leiter Bond ne négligera pas sa vengeance sur le bonhomme en le faisant bouffer par le même requin qui a attaqué et mutilé son vieil ami Justice poétique comme on dit on a bien sûr pu voir Everett McGill dans des films comme La Gare du Feu de Jean-Jacques Hano Le Sous-Sol de La Peur de Wes Craven et n'oublions pas bien sûr Ed dans la fameuse série Twin Peaks de David Lynch Le professeur Joey Butcher est un téléévangéliste absolument parfait drôle ici mais joué par Wayne Newton il n'hésite pas à abuser de la confiance des spectateurs et des croyants de son show pour s'enrichir et enrichir Sanchez c'est bien sûr une façade pour la drogue de ce dernier Wayne Newton est un chanteur de Las Vegas et c'est une formidable idée de l'avoir engagé il est très drôle l'homme est excentrique mais moins que les vrais salopards qui font ce métier pour de vrai aux Etats-Unis en homme de main absolument digne du méchant sadique viscéral et sans pitié tel un serpent venimeux Dario homme de main et tueur pour Sanchez est silencieux et fout carrément la trouille il est interprété par l'acteur absolument démentiel Benicio Del Toro dont c'est un des premiers rôles et il va assassiner dans le film la récente épouse de Felix Leiter et massacrer l'amant de Loupe il est de plus efficace puisque quand il rencontre Bond dans un bar en début du film une fois n'est pas coutume il le reconnaît en fin de métrage ça n'arrive pas très souvent et le dénonce qui va enclencher l'apocalypse la présence de Del Toro est plus que pas de pab à chaque apparition malheureusement pas autant que l'on voudrait c'est son premier grand rôle après Big Top Pee Wee de Randall Glazer qu'on a oublié et le film est sa prestation et va enchaîner sur Indian Runner de Sean Penn usual suspect de Bryan Singer nos funérailles d'Abel Ferrara Las Vegas Parano de Terry Gilliam A Way of the Gun de Christopher McQuarrie Trafic Etché de Steven Soderbergh le 21 grammes d'Inari 2 qui lui donnera l'Oscar du meilleur second rôle Wolfman de Joe Johnston Sicario de Denis Villeneuve et surtout Sicario 2 de Stefano Solima et j'en passe le temps il est ici le tueur le plus jeune de la saga fragile dans son aspect mais d'une dangerosité que l'on voit dans ses yeux un vrai bonheur Truman Lodge joué par Anthony Stark et le financier de Sanchez est un maître des nombres le personnage est tellement nerveux qu'il pète carrément un boulon quand il voit les camions citerne exploser et l'argent disparaître et va tellement énerver son patron que ce dernier va la battre froidement il a joué surtout à la télévision et son comédien de doublage est Eric Le Grand et l'air lui chef de la sécurité de Sanchez est joué par Don Stroud qui fait en sorte de protéger et traquer les ennemis de Sanchez Bond va aussi jouer avec Sanchez et le faire douter de la fidélité de cet homme de main Stroud est connu bien sûr pour son rôle de méchant dans le un shérif à New York de Don Seagal face à Clint Eastwood et encore une fois face à ce dernier dans Joey Key de John Sturgis entre autres il est apparu dans de nombreux films téléfimes et séries télévisées très très souvent en méchant et il finira dans ce film empalé comme il se doit et c'est Max André qui fait sa voix française à noter en dictateur fantoche Pedro Amandaris Junior qui joue Lopez et fils de Pedro Amandaris qui avait joué Kerimbe rappelez-vous dans Bon Baiser de Russie Bonne depuis souvent mais le montre vraiment dans des scènes malgré le fait que l'agent essaye de l'empêcher de venir en mission avec lui il sera dans le film chauffeur de maître membre d'équipage d'un patrouilleur et jardinier mexicain il va donner bien sûr quelques gadgets à Bond et rappelle à James Bond que sans ces gadgets il serait mort depuis bien longtemps rien n'est moins sûr Felix Haider revient ici et enfin sous les traits d'un acteur que l'on connait bien David Edison puisqu'il est le seul à l'époque à l'avoir joué deux fois la première étant d'en vivre et laisser mourir de Guy Hamilton il est plaisant de voir que le personnage y gagne en profondeur même s'il mange ou est mangé sévèrement 16 ans après c'est comme s'il n'était jamais parti et cela se voit dans ses rapports avec James Bond c'est lui le catalyseur de l'histoire l'homme dont 007 voudra venger la triste histoire le voir s'éclater avec James en parachute dans le début du film est un vrai plaisir à regarder sa scène où un requin lui mange la jambe et un bout de bras est absolument horrible à voir et le mot laissé sur son corps quelque chose ne l'a pas digéré avait été écrite à l'origine dans le roman vivre et laisser mourir où il est perdu la vie c'est un plaisir à voir malgré que dans le final après tout ce qu'il a vécu on le trouve un petit peu trop joyeux il est doublé ici par l'immense comédien Daniel Russo Charquet est ici joué par Frank McCray habitué au rôle de lieutenant de police dans certains films qui gueulent tout le temps dans des films comme 48 heures et sa suite 48 heures de plus de Walter Hill ou le last action héros de John McTiernan on l'a aussi vu bien sûr dans le Rocky 2 de Sylvester Stallone le 1941 de Spielberg ou haute sécurité de John Flynn il est pêcheur en haute mer et ami de Bond et de Felix Leiter il va aider 007 à s'infiltrer chez Crest mais on paiera le prix fort à notre plus grand désarroi Delal Leiter interprété par Priscilla Barnes et la joyeuse épouse de Felix Leiter mais pour peu de temps malheureusement elle attend devant l'église que son mari et Bond parti en mission arrêté Sanchez arrivent en parachute comme il se doit le couple offre un briquet à 007 qui va lui sauver la vie dans le final et la jeune femme abordera même le mariage avec l'agent mais Felix lui rappelle que même si cela fait un moment Bond n'est pas prêt pour ça M est donc joué par Robert Brown pour la dernière fois et c'est vraiment sa meilleure prestation il ordonne un bond d'arrêter sa chasse contre Sanchez ce qui l'oblige à se rebeller contre son patron dans une scène rare et où M y fait montre d'une sincère tristesse pour l'agent la scène est tournée dans la maison d'Ernest Hemingway et rappelle fortement les relations qu'avaient Sean Connery et le M de Bernard Lee dans les premiers films Miss Monet Penny est jouée pour la deuxième et dernière fois donc par Caroline Bliss elle est ici absolument superficielle ne sert à rien si ce n'est montré son inquiétude suite au renvoi de James Bond Quang est un agent des narcotiques interprété par Kari Hiroyuki Tagawa que l'on a vu dans de nombreux films comme Mortal Kombat de Paul W. Anderson lui aussi Mortal Kombat Destruction Finale de John Leonetti lui aussi Soleil de Le Vent de Philip Kaufman dans les grilles du Dragon Rouge de Mark Lester Le Fantôme du Mingal de Simon Windsor Le Vampire de John Carpenter L'Art de la Guerre de Christian Duguay et plein d'autres Quang se retrouve bien sûr emmerdé par les agissements de James Bond et la Somme pour mieux l'interroger Sauvé par Sanchez et Heller cela va conforter le méchant de le laisser rentrer dans son organisation c'est José Luciani qui fait la voix du personnage pas d'Aston Martin ici mais des camions citernes Kenworth qui transportent de la drogue sous forme liquide puisque mélangés à du carburant la poursuite finale plus qu'impressionnante se fera sur des engins où Bond va devoir éviter des missile stinger des armes à feu de toutes sortes rouler sur un côté les roues et bien sûr finir par affronter Sanchez sur le toit de l'un de ses engins un grand moment souligné par la superbe musique de Michael Kamen le Wavecrest est donc le bateau qui sert à faire passer la drogue par les eaux pour Sanchez s'abordé par Bond il fonce sur le port ce qui met la puce à l'oreille du baron de la drogue le bâton de dentifrice d'Anthony créé par Q cache un explosif dernier cri c'est un paquet de cigarettes qui va servir de détonateur 007 va s'en servir dans une attaque contre Sanchez mais qui va rater son coup l'appareil photo laser tire donc un laser qui brûle tout sur son passage et prend en photo une radiographie des sujets ne sert pas dans le film mais c'est un moment un peu drôle un pistolet à signature qui ressemble à un appareil photo Hasselblad et un fusil qui tire des balles au calibre 220 avec un lecteur palmaire qui empêche de s'en servir à moins que les empreintes n'y aient été mises avant à noter un réveil explosif qui ne sert pas et la ceinture de James Bond qui lui sert de corde de rappel Bond va se servir pour ne pas être vu par les caméras sous-marines et accéder au wavecrest et Q utilise lui un balai radio et va le jeter sans ménagement alors lui qui fait la morale à James Bond depuis Deluxe sur la façon qu'il a de maltraiter son matériel c'est un moment quand même qui est très drôle John Barry est en partie il se fait de plus opérer de la gorge et de l'osophage la production va avec bonheur se tourner vers le compositeur en vogue à Hollywood l'âme et la voix des films des sagas Die Hard et L'arme Fatale et un paquet de productions Joël Silver Michael Kamen très efficace le score est vraiment un moment mémorable où l'action prime et où l'orchestre se déchaîne sa version du thème de Bond et rafraîchissante est un bonheur absolu Gladys Knight revient à une chanson elle à l'ancienne ici après le passage Durand Durand et AA et même si à la première écoute on peut se dire que le morceau est faible il se bonifie réellement avec le temps et c'est Daniel Klayman qui va réaliser le clip vidéo de la chanson futur réalisateur des génériques post-Dalton c'est à dire tous les Pierce Brosnan jusqu'au Daniel Craig en remplaçant bien sûr Maurice Binder il fallait qu'il arrête ça devenait vraiment ringard l'homme a vraiment un talent pour imaginer les génériques fabuleux et ça se voit des GoldenEye Eric Clapton et Vic Flick étaient pressentis au départ pour chanter la chanson titre le générique de fin lui est interprété par Patty Labelle et fonctionne très bien sur le final la chanson fut d'ailleurs reprise plus tard par Céline Dion plusieurs chansons malheureusement parsèment l'album dont toutes celles qui sont au mariage de Felix Leiter dont on a strictement rien à foutre et l'on espère une version longue pour avoir un peu plus de morceaux instrumentaux pour ce qui est du score Michael Kamen nous compose ici une très belle démonstration de son talent menant le National Philharmonic Orchestra à la baguette très agressif surtout dans ses cuivres et dont le morceau License Rivot est un pur concentré de 9 minutes de ce qui se fait de mieux chez le compositeur en matière d'action énergique et fou et parsemé du thème de 007 de la meilleure des manières donc dès le Gun Barrel très attendu l'on sait avec la musique que ce bond va être sombre et inédit avec certes des sonorités exotiques une guitare omniprésente pour le thème de Pam par exemple contrebalancée par des morceaux dont Ninja remet les pendules à l'heure le plus sombre de l'album d'ailleurs et son impressionnant travail autour des percussions ethniques et asiatiques cordes sombres cuivres massifs guitare latino ce License to Kill n'est pas pour tout le monde je veux bien l'admettre mais bordel son efficacité et sa noirceur n'est plus à prouver fait rare donc sur les James Bond le pré-générique fait partie de tout ce qui va se dérouler dans le film plus tard c'est donc un combat personnel une vraie vendetta qui va nous donner une réelle tension et dans l'histoire et dans l'interprétation du personnage un vrai James Bond réussi scénarisé énergique le bouquet d'artifice final d'un acteur et d'une licence qui va devoir se réinventer encore une fois pour le pire parfois et bien sûr le meilleur mais qui ici vaut bien son 8 sur 6 en note Permis de tuer vaut le visionnage encore aujourd'hui anthologique savoureux c'est l'occasion pour tous de se réconcilier ou d'apprendre à aimer 007 avec ce seul film je sais que beaucoup d'entre vous aiment Permis de tuer et attendez cette vidéo je l'ai enfin faite j'espère qu'elle vous convient nous allons bien sûr en débattre dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous savez que j'attends ça avec impatience pensez à cliquer sur la petite cloche à vous abonner c'est gratos et je vous dis à très bientôt pour du gros lourd bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada